Nous vous conseillons d'utiliser un casque audio afin de mieux entendre les preuves audio captées lors de cet épisode, en vous souhaitant un bon visionnage. On est donc maintenant dans un nouvel épisode du NGI, l'épisode 4, et pour vous faire plaisir, c'est chez Saint-Particulier. C'est un petit appartement et on se trouve donc dans le Var, chez nous, au Revest, et nous allons tourner dans un petit appartement où il se passe des phénomènes paranormales. Tout de suite, on va passer à l'intérieur. Sous-titrage MFP. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas eu de ressenti néfaste. Moi, je me trouve bien dans cet appartement, je me trouve bien dans ma chambre. Par rapport à ce que j'ai vécu en cinq mois d'habitation dans cet appartement au GT, parce que là, ici, ça a été un paradis. J'ai trouvé un événement. Donc après, c'est vrai que c'est par rapport à Jérôme, mon fils, qu'il a eu des soucis. Lui, il a ressenti pas mal de trucs. Et après, en discutant, on se rend compte que les chats n'étaient pas bon, bon, tranquilles, qu'effectivement, il y avait des choses qui n'étaient pas normales, on va dire. Je ne sais pas si on peut faire ça comme ça, mais bon. Alors, ce qui m'est arrivé de pire, moi, c'est quand on habitait encore sur la moutonne, il n'y avait même pas de question de divorce encore à l'époque, rien du tout. J'ai été violée deux fois. Je ne saurais plus dire à combien de temps d'intervalle, mais j'en avais parlé à ma meilleure amie en lui disant que j'ai été possédée parce que moi, j'appelle un démon. Je ne peux pas décrire ce que c'était, sauf des questions énormes qui vont parcourir de la tête aux pieds, la sensation d'avoir des cheveux tout délaissés droit sur la tête et cette sensation, la première phase de pénétration et de ventre qui bougeait. Donc ça, ça a été terrible. Dans mon rêve, j'ai essayé de réveiller mon mari de me frapper, je lourlais. Le lendemain, il m'a dit que j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air. Et la seconde fois, donc je ne sais pas, l'âge de temps que c'était pas simple que cette première ou seconde fois, j'étais dans un escalier qui n'était pas du tout l'escalier qu'on avait dans la maison. Et j'ai ma jambe gauche qui s'est carrément levée à la verticale et là, je savais que, je savais ce qu'elle s'est passé. Donc je me suis dit, c'est clair. Il y a rien qui a été ressenti par le concubin la première fois, donc c'est pas la peine que je m'en ai. Voilà. Je me suis essayé de faire. Mais là, je n'ai pas eu ces ressentis ni de pénétration ni de ventre, enfin, on m'appuyait dessus. Mais bon, voilà. Ouais, dans cet appartement, vous vous sentez bien. Là, là, je me sens très très bien. Donc toi, concrètement, ça te suit, on va dire, depuis que t'es petit. Depuis que t'es petit, c'est tout à fait. Depuis que t'es petit, c'est tout à fait. Depuis que je suis né, j'ai fait la garde avec ta mère, avec mes parents. Et depuis tout petit, à l'âge de 4 ans, c'est ma mère qui m'a rappelé, en fait. Tous les soirs, je me réveille en pleurant, en me disant, maman, j'ai pleuré. Il y a le monsieur du noir qui m'a mangé aussi vite. Sauf que moi, monsieur, quand t'es petit, je m'en rappelle pas. Et tout le temps, des cauchemars assez bizarres. On me réveille dans un appartement. C'est un dingue à la lumière, mais une immortalité très son. Et me sentant happé, pour dire la chambre de ma recule. Et à ce moment-là, je me réveille en surtout, transpirant. Après l'épisode de la garde, on m'a agi à l'automne. Donc, à ce moment-là, voilà, mon père est décédé. Et c'est là que j'ai commencé à avoir quelques appareils, par exemple, pendant son numéro. Je pensais que c'était lui. Et au final, ça n'était pas lui du tout. Parce qu'à Paris, j'ai vu pas mal de choses assez effrayantes. Une fois, je me souviens que j'étais dans mon lit, en train de m'endormir. Et je me suis senti complètement paralysé. Quelque chose est monté sur le lit. Le lit s'affaissait. Complètement bloqué. Les yeux qui pleuraient. J'étais conscient de ce qui m'arrivait. Mais impossible de me demander de faire compte. Les yeux qui pleuraient. Je voyais des flammes, des gens dorés. Et d'un coup, je me souviens à normal. C'est pas possible. Peut-être plein d'autres choses. Alors moi, je voudrais que tu me parles d'un truc. Parce que du coup, c'est là qu'on peut se dire. Il y a peut-être une liaison avec ce qui s'est passé quand tu étais petit. C'est les mains. Vous voyez ça, les mains depuis tout petit. Entre, à travers de la porte, je voyais toujours deux mains. Noir, translucide en fait. Encore transparente. Qui étaient agrippes à la porte comme si on voulait en fait m'observer. Voilà. Et c'est vrai que là, il n'y a pas très longtemps, ça m'a refait le flash-back. Parce que depuis que je suis rentré dans ma maison à ce moment-là, le soir, je revois ces mains qui ont plus d'idée qu'on fait ces choses-là. Donc voilà. Donc toi, en fait, ici, tu te sens comme chassé. Ah, je me sens chassé. Est-ce que tu peux expliquer un peu tout ce que tu as pu vivre, en fait, à ces derniers temps ? Alors, c'est un étang. Donc là, on ne veut plus qu'on peut dire que vous allez commencer à venir ici. Tout s'est enchaîné très rapidement. Ce semaine dernière, on a fait l'anniversaire de ma petite amie. Et donc, tout le monde est parti vers 3 à 4 du matin. On s'est couché. Et donc, ma copine s'est endormie. Mais moi, j'avais peur. Je me sentais observé, oppressé. Je me suis dit que c'était psychologique parce qu'on est par les phases de la forêt. Mais tellement peur que je me retourne derrière elle. Et là, j'ai senti les mains me caresser le dos. Vraiment me caresser le dos. Alors, est-ce que c'est mauvais ou pas ? Je ne sais pas. Donc, au plus d'un soir, je me suis rencontré. Je me suis rencontré. Je me suis rencontré parce que j'ai peur. Et deux jours après, pareil. Donc, je me couche vers 2h30-3h du matin. J'avais deux chats qui étaient dans ma chambre. Un, donc le plus d'oeuf qui est parti en courant de la chambre. Je ne sais pas pourquoi. Et la deuxième qui avait le poids délissé, effrayé, qui grognait. Elle ne voulait pas aller dans le couloir. Je ne sais pas pourquoi grognait à crier comme ça. Elle avait peur de quelque chose. Et la dernière chose en date, c'est que j'avais mon meilleur ami à la maison qui est venu manger. Et donc, vers 11h30, on commençait à avoir un ressenti d'oppression, de se sentir observé. Et là, les choses se sont empirées parce qu'ils commençaient à avoir deux silhouettes noires. C'est la même, mais voilà, qui sont placées sur le mur. Plus ça fait, on a vu 4 ou 5 orbes blanches filées. Donc, au début, je me suis dit, c'est sûrement que la télé ou des reflets. Sauf que non, là, on était deux à voir la même chose. Du coup, j'ai appelé un ami pour savoir ce qu'il fallait faire. Et là, il y a tout de suite, allez-y. Parfait. Et là, depuis dimanche soir, je ne dors plus souvent. Je ne dors plus souvent. Il y avait des odeurs aussi. Voilà, c'est avec mon meilleur ami. Moi, je ne l'ai pas senti. Mais mon meilleur ami a senti une odeur de chien mouillé. Qui a duré 15 secondes. Et c'est d'ici tôt aussi. Comme c'est bon. Voilà. Depuis dimanche, je ne dors plus à la maison parce que c'est juste fantastique. Bon. Ben, merci. Et maintenant, on va passer du coup à la petite visite. On est sur quelques points dans certaines pièces. Et c'est parti. Donc là, on se trouve dans la pièce principale, le salon. Nous, ce soir, on va installer ici, je pense, notre matériel. Ce sera le point, on va dire, notre sujet. Alors, par contre, est-ce qu'il se passe quelque chose ici ? Parce que là, par rapport à, par exemple, à hier soir. Hier soir. Il était à peu près 3 heures du matin. Je suis assis sur le canapé. Et sur la façade du buffet, il y a une grande main noire, moueuse qui m'a fait. Merci. Merci. Merci beaucoup. Un revoir. Je ne saurais pas bien. Alors, j'ai été, je me suis dit, bon, c'est des ombres de l'âme. Mais il n'y avait pas le temps. Donc, ça arrive en plus la veille où on vient justement faire l'épisode. Alors, est-ce que c'est un revoir ? Parce qu'il aura pressé son message et il va partir. Oui, peut-être. Nous, on en saura plus du coup avec Léa ce soir. Après, ici, il ne se passe pas... Je pense que le scie un petit peu quand même, puisque les chats sont souvent ici le soir. A regarder de partout. D'accord. Je pense que ça se balade un petit peu de temps. Ok. Donc, on vous posera, je pense, du matos ici pour filmer. Donc là, on est dans ta chambre. Oui, c'est ça. Donc, le lieu où tu dors et pourtant, tu te sens pas forcément bien. Non, pas forcément bien. Je sais qu'il y a quelque chose ici, mais je pense que c'est bénéfique. Puisque je me sens quand même apaisé. Mais je pense que ce n'est pas assez, entre guillemets, puissant pour me protéger de ce qu'il y a à côté. D'accord. Voilà. Donc, nous, en début de soirée, c'est ce qu'on va faire. On va venir ici. À chaque fois, tu me dis que ce qu'il y a de mauvais ici, ça se réveille vers 23h30 minuit. 23h30 minuit, ça se réveille. Donc, nous, vers 22h, on sera ici et donc avec Léa pour justement rentrer en contact avec cette chose qui est plutôt bénéfique. Donc, c'est vrai qu'on se sent plutôt bien ici. Après, je ne sais pas si c'est le meilleur ami de mon père qui est décédé. J'ai mis les photos là. Donc, je ne sais pas si c'est lui. Je pense que oui après, mais... Voilà. Nous, notre objectif là-dessus, c'est d'essayer de rentrer en contact avec lui pour savoir qui c'est, pour te dire si c'est lui ou pas. Donc là, après, c'est ici que tu as vu donc les orbes, tout ça ? Les orbes, ma porte a été ouverte. Moi, j'étais assis sur le canapé avec moi et l'armi et les orbes se situaient sur le mur et partant du salon au couloir. Il y a une autre qui est montée, qui est partie de la façon de ma mère, qui est montée dans les combles. D'accord. On a accès aux combles, on peut monter. J'en ai vu qu'à 5 à la suite. Et puis, j'ai des ombres passées vraiment. Tu as accès aux combles ? Voilà, j'ai accès, on peut monter là-haut. La fameuse armoire. Donc du coup, c'est dans cette pièce que vous, vous vous sentez bien, mais que Jérôme, ça ne va pas. Et Jérôme, tu me disais que quand tu invites des gens qui dorment ici... Bah, ils ne dorment pas. Ils veulent dormir, ils en sommeillent, mais quelque chose en empêche. Ils ne bougent pas, ils se sentent effrayés. Tous. Donc c'est vrai que quand on lit, on va dire entre guillemets, l'histoire, c'est quelque chose qui serait rattaché donc à ta mère. Ouais, je pense que oui. Et qui voudrait donc plutôt toi te chasser ou toute présence entre guillemets masculine les chasser. Ouais, je pense. C'est vrai qu'en journée, je ne me sens pas forcément oppressé dans la chambre. Il se met le soir quand je suis là-dedans, je me sens vidé de mes forces. C'est au bord du malaise quoi, c'est vraiment pas bien. Ouais, donc à savoir que... Donc on ne fait pas de pré-épisode pour les appartements, les maisons où il y a des gens qui habitent. Mais on est venus et j'ai fait une séance de Spirit Box avec Jérôme. Donc ici, on est assis sur ce lit. Et en fait, c'est Jérôme qui a tout morflé en fait, pour tout dire. Il était aux limites du malaise et donc on en a tout arrêté. Je suis revenu seul et à partir de là, c'est vrai que moi j'ai entendu des bruits, que j'ai senti la présence. Donc on verra bien ce soir, juste Léa et moi, on ne sera vraiment que nous deux ici. Donc voilà, c'est pas que ce matin, chaque fois que je vais pour me laver, c'est une sensation de me sentir observé. Et surtout cette ampoule qui constamment, ça fait comme une note de tension, mais que dans cette piste. Et dans la chambre de ma mère. C'est surtout une sensation d'oppression. Voilà, comme disait ma mère, si on ferme le rideau, on a l'impression qu'on va se faire attaquer. Enfin, qu'il y a quelque chose quoi. C'était dans cette salle de doble ? Oui, oui. D'accord. Donc il y a encore quelque chose qu'on peut faire ici, une petite séance. Je pense aussi. Ça a l'air de bien vadrouer, en fait, le petit carré là. Ça a pas l'air de... C'est un peu dans le salon, mais ouais. Mais c'est plus ici, dans ce secteur. Ouais. Donc, on a du boulot. Donc il y a à savoir aussi, un petit truc en plus, je le dis maintenant, on le redira tout à l'heure. Nous, on va faire donc notre épisode. On va essayer de rentrer en contact. Et après, quand l'épisode sera terminé, on va nous-mêmes purifier les lieux. C'est un test qu'on va faire. Donc ce sera pas filmé. Enfin, ce sera filmé, mais pas dans le montage. Et normalement, on va pouvoir se débarrasser de ce qui se passe ici. Voilà. Donc on est au bout de tour pour l'épisode 4 du Nuclear Ghost Investigation. On est donc tous les deux seuls, Léa et moi, dans la maison. Il est à 22h08 exactement. Donc ce qu'on va faire de suite, pour jouer vraiment le jeu jusqu'au bout, c'est que je vais aller fermer à clé. Ça rappellera un peu du Ghost Adventure, sauf qu'on ne va pas rester jusqu'à l'aube. On va quand même finir avant, les laisser rentrer dormir. Nous aussi, pour la même occasion. Voilà. Parce qu'on va dépenser beaucoup d'énergie. Bien. Voilà. On est maintenant bloqués. Voilà. Avec quelque chose de pas très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va faire notre petit QG sur la petite table basse. Là, on va mettre en place. Ce qu'on va faire, c'est mettre la GoPro à visio nocturne en direction du couloir. Je pense qu'on va la poser même dans le salon si jamais ça bouge ici, pendant qu'on est dans la chambre. Et puis, bon, ben là, voilà. On s'attaque à la mise en place. Bon, il fait chaud en plus. Si on ressent du froid. C'est ça. On a fermé toutes les fenêtres, comme ça, au moindre courant d'air, on sait que c'est pas normal. Ou à part si c'est un chat. Ah oui. Ben, c'est à savoir que du coup, il y a deux chats qui sont là, qui surveillent en plus la chambre où il y aurait donc l'entité démoniaque. Ou on en déduit que c'est peut-être elle qui suit la Christine, la mère de Jérôme, qui l'aurait peut-être violée du coup. C'est une supposition, on ne peut pas le garantir. On n'est pas médium ou quoi pour pouvoir l'affirmer, mais ça coïnciderait avec l'histoire. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de savoir et de faire partir. Donc on va commencer, on va faire un petit tour pour voir un peu les températures. Ok. Tu as le détecteur d'EMF ? Ouais, je vais la mettre après. Je vais prendre sur moi. Est-ce qu'on voulait faire un petit truc aussi ? C'était mettre le détecteur avec la GoPro, non ? Ou dans une pièce ? Oui, oui, on va le poser après un peu plus loin. Thermomètre et le sol. Hop, c'est bon. Allez, on est parti. Donc de suite, on va aller dans la chambre à Jérôme pour commencer. Est-ce que vous êtes... Est-ce que notre présence vous dérange ? Est-ce qu'il y a un truc derrière toi ? Ouais. Est-ce que je sais qu'il y a une table au bout d'un moment. Est-ce qu'il y a une table ? Juste dans la table. Parlant, il y a une table au bout d'une mère. Avez-vous eu une mort violente ? Ça peut être les voisins du bas qui font le bruit, c'est pour ça que je... On va retourner un peu dans le salon. Dans le salon ? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le salon avec nous ? Ce que je vais faire pour l'instant, je vais le poser... Au niveau de la chambre ? Oui, devant la chambre. Comme ça, si ça sort, on l'entendra. Je vais le poser ici. Hop là ! Donc, à savoir que oui, on ne peut pas prendre en compte tous les bruits, parce que c'est un appartement. Il y a des voisins en dessous, donc il faut qu'on ait vraiment des bruits concrets. Est-ce que quelqu'un est avec nous en ce moment même, dans cette pièce ? S'il y a une personne, est-ce qu'elle peut taper contre un mur, ou bouger un objet, ou se manifester ? Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil qu'il y a dans le couloir ? Ça nous permettra de savoir que vous êtes là, ça ne vous fera aucun mal, et on peut discuter grâce à ça. Avez-vous peur de quelque chose ici ? Tapez contre un mur, pour dire un coup pour oui, et deux coups pour non. Est-ce que notre présence vous dérange ? Sachez qu'on est là pour discuter avec vous, pas pour vous embêter. Si vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez un message à faire passer, on est là pour ça. Est-ce que vous vous êtes quelqu'un qui va vous taper ? Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de bien. S'il y a un esprit qui protège Jérôme, car il se sent bien dans sa chambre par moment, est-ce un proche à lui ? Un coup pour oui, deux coups pour non. Est-ce qu'il y a une présence ici qui veut du mal à Jérôme ou à sa mère ? Avez-vous connu la maladie de la lèpre ou la peste ? Donc si je dis ça, c'est que mon ressenti et l'entité qu'il y a dans la chambre... Si elle veut bien s'approcher, j'ai cru voir une onde, mais c'est peut-être mon passant avec la lumière. Oui, tu as la lumière d'ailleurs. Donc si je dis ça, c'est parce qu'en fait je pense que l'entité est liée à l'armoire. C'est une vieille armoire qui a plus de 100 ans, on ne sait pas quelle âge elle est vraiment très très vieille. Et c'est peut-être le propriétaire d'ailleurs de cette armoire, le constructeur, qui est peut-être décédé d'une de ces maladies. Parce que moi, si je dois décrire, je ne saurais pas vous l'expliquer comment, mais le ressenti que j'ai eu, c'est comme un flash dans ma tête. C'est quelqu'un ayant un visage assez grossi, mais pas que je suis gros. C'est vraiment des genres de croûtes qu'ils ont gonflées. Donc en disant ça, j'espère que justement il va se reconnaître et discuter avec nous si c'est vraiment le cas. Bon, ce qu'on va faire, on va faire une séance de spirit box, mais dans la chambre à Jérôme. A priori, du coup, la salle de bain aussi, c'est plutôt chargé, on y apparaît à partir de 23h, 23h30. Il est tôt aussi. Il est tôt, voilà. Il est 22h35. Il faut savoir que Jérôme, avant de partir, n'était vraiment pas bien dès qu'il est rentré dans la maison. On y graine. Après, il y a quand même un peu de stress. Quand on apprend un peu ce qu'il y a, ce qu'il vit, c'est normal. Ça peut jouer aussi, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le salon avec nous ? Comment tu t'appelles ? Es-tu un proche de Jérôme ou de sa mère ? Après plusieurs questions sans réponses, nous nous apprêtons à rejoindre la chambre de Jérôme. C'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que la torche ne marche plus. Est-ce une coïncidence entre les deux bruits distincts et la voix perçue avec la spirit box ? Étant restés rationnels sur le tournage, nous n'avons pas estimé ces éléments connus suspects. Cependant, après visionnage, Jérôme, qui vit dans les lieux, nous a bien confirmé que ces bruits ne venaient pas de l'extérieur. Ainsi que le reste de notre équipe et sa mère postés à l'extérieur pour noter chaque bruit qui aurait pu potentiellement pas résister nos captations. Ces bruits viennent donc bel et bien de l'intérieur de la maison. Êtes-vous un proche de Jérôme et sa mère ? Êtes-vous un proche de Jérôme et sa mère ? Êtes-vous un proche de Jérôme et sa mère ? Êtes-vous un proche de Jérôme et sa mère ? Pouvez-vous nous dire votre nom ? Êtes-vous quelqu'un de protecteur ? Êtes-vous quelqu'un de protecteur ? Comme vous avez pu le constater, nous avons entendu le prénom de Léa ainsi qu'un bruit depuis la chambre. Ce soin a également été capté par la coco postée dans le salon, confirmant qu'il provient bien de l'intérieur. Pensant que ce son a été causé par les voisins, lors du tournage, nous n'y avons pas prêté attention et décidons d'attendre 23h30 pour la deuxième partie de l'enquête. Dans la chambre de Christine, la mère de Jérôme. Donc voilà, on est dans la chambre de la mère de Jérôme. Elle s'y sent bien. Nous, pour le moment, on se sent bien. Jérôme, lui, par contre, c'est catastrophique. Donc si vraiment on n'a rien, pareil, on le fera venir. Ça fera un peu provocation, entre guillemets, mais il faudrait qu'on soit sûr qu'il soit bien là. Pour qu'on ait des preuves, voilà. Il nous faut des preuves concrètes. C'est notre but, d'avoir les preuves. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? J'ai ressenti une personne déjà ici. Est-ce que tu es timide ? Est-ce que tu es timide ? Est-ce que tu es timide ? Est-ce que tu peux faire un bruit ? Ça ne te dérange pas que je sois ici, dans cette chambre ? Côté de l'armoire C'est Léa qui te fait peur ? Est-ce que tu peux faire un bruit ? Fermer la porte Bouge un objet Taper contre un mur C'est peut-être que tu es impressionné qu'on n'a pas peur Que tu arrives à faire peur à Jérôme Mais que nous c'est autre chose On est là pour rentrer en contact avec toi Est-ce que tu peux nous... Est-ce que tu as un message à nous faire passer peut-être ? J'ai un appareil dans la main C'est un détecteur de champ électromagnétique C'est-à-dire que si tu t'approches de moi Cet appareil est censé biper C'est inoffensif La preuve qu'on ne te veut pas de mal Est-ce que tu pourrais t'approcher de moi Pour faire signe de ta présence ? Est-ce que notre présence te dérange ? As-tu peur de nous ? As-tu peur de nous ? As-tu peur de nous ? Comment t'appelles-tu ? Pourquoi tu ne fais pas signe de ta présence ? J'ai eu un bruit dans l'armoire Es-tu actuellement dans l'armoire ? Accroche-toi de l'appareil qui est en train de faire du bruit Et discute avec nous Tu peux passer un message Est-ce que ton but est de nous impressionner ? De nous impressionner ? De nous impressionner ? Veux-tu du mal aux personnes qui vivent dans cette maison ? T'as pas entendu de toc-toc ? Ouais C'est peut-être plus de ton côté là Arrête ! Fais pas peur comme ça Alex ! Je suis pas en état de... Mais très fin ! Tout à l'heure il venait de par là-bas Et là il venait par là-bas Est-ce que t'es avec nous dans la chambre ? Est-ce que tu peux t'approcher de nous ? Impressionne-nous et dis le prénom de l'un de nous deux Alex ou Léa ? Veux-tu que Léa quitte la pièce ? Après avoir vu quelques résultats Nous avons décidé de tenter une nouvelle expérience L'écriture automatique Je sais pas pourquoi tu veux pas Te montrer comme ça Quel est ton prénom ? Tu me refais un pentacle là ? Je vais te laisser changer bon Ecoute ! Fais passer ton message Je vais te laisser changer 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 quand ça veut pas ça veut pas un 4 on va dire des profils est-ce que tu pourrais faire un bruit est-ce que tu es ici je ne ressens rien, je me sens normal ça ne sent rien c'est bizarre quand même pas de traces spéciales non plus je n'ai pas eu de résultat à l'écrit mais bizarrement, bien à ce moment des orbes semblent suivre la feuille sur laquelle j'écris nous décidons alors de faire intervenir Jérôme dans notre enquête donc Jérôme nous a rejoint, on va faire un petit truc vu que c'est sur Jérôme à chaque fois que ça s'acharne c'est un peu de la provocation entre guillemets, vu qu'on a eu aucun résultat on va tous aller dans la chambre et on va refaire une petite séance de spiritbox, au début on va essayer d'avoir des bruits ça marche là comment tu te sens ? un peu stressé on va aller dans la chambre alors il faut faire gaffe, il y a un détecteur au milieu c'est peut-être ça qui va tomber pour que je le fasse venir bon maintenant on est tous les trois tu n'as pas fait signe de présence depuis le début tu arrives à faire peur à Jérôme il est là nous tu n'as pas réussi à nous faire peur peut-être c'est ça alors maintenant est-ce que tu peux faire signe de ta présence en faisant un bruit quelconque en bougeant un objet en tapant contre un mur en faisant un bruit de pas à ce moment précis une orbe passe devant Jérôme nous sommes dans le noir et c'est à la découverte de ces images où l'espace de quelques instants Jérôme change de comportement peut-tu faire un bruit quelconque s'il te plaît oh le truc m'a traversé c'était chaud est-ce que t'es pas mou ici dans cette salle peut-tu me dire ton nom il faut besoin de partout sur le dessin d'ici 10 minutes on va se faire une petite pause et ensuite le lieu sera purifié des mauvais esprits si tu es mauvais c'est maintenant que tu peux passer ton message est-ce que tu es à côté de Léa ? est-ce que tu as peur de nous ? fais bouger un objet ouvre la porte il est là je ne sais pas si tu l'as vu le petit à la caméra Léa je ne sais pas ah ouais complètement il y a un truc électrique là-dedans mais là oui là il est là c'est sûr il est là passe ton message maintenant sans clairement pouvoir viens me voir moi viens me voir moi c'est moi que tu veux il est là il est là il a reculé de lui décale toi recule il est tout il est parti ça te recule rapproche toi après des heures d'enquête nous nous retrouvons en face de cette entité qui ne va pas bouger de l'armoire nous avons essayé malgré tout de trouver une raison rationnelle à ce déclenchement du détecteur en vérifiant si quelque chose dans la chambre de Jérôme pouvait le déclencher nous n'avons rien trouvé de plus les bruits captés revenaient bien de l'armoire on va faire un petit truc avant de faire la purification moi j'allais me fumer une clope je vais descendre avec toi Léa va descendre on va poser la caméra dans la chambre ok on laisse on va même mettre le détecteur en plus je crois que je l'éteins oui il est allumé je vais poser ça comme ça si on arrive à choper quelque chose pendant qu'on est pas là alors le détecteur je le mets au bout du lit je sais pas si on le voit mais si on entend le bip bip nous on est parti allez 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 c'est parti 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 Merci. 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 Merci.